bonjour à tous c'est fait fait on se retrouve pour l'histoire continue de saint etienne donc voilà on s'est arrêté sur une match nul en europa league et puis une victoire contre contre qui déjà c'était contre lille à l'extérieur c'est un très bon résultat d'ailleurs donc là on va avancer puis aujourd'hui je sais pas je suis chaud je suis chaud je suis chaud on va faire trois matchs donc deux matchs de ligue 1 je crois contre bordeaux ça va être chaud d'air à domicile donc vis-à-vis la victoire comme d'habitude vous le savez et après je ferai une petite pause parce qu'il y aura la trêve internationale on se retrouvera directement pour valenciennes et pour le premier match d'europa league donc contre voilà le club portugais là je sais pas quand on se prononce la passos ferrera je ne sais quoi bref c'est parti on va avancer tranquillement donc là le match contre bordeaux troisième contre septième c'est une belle affiche franchement rien de ses vans chez moi on va essayer de terminer romain mouma le mec est suspendu h24 quoi on va remettre brande à eau ce qu'air jing voilà quoi on sait tout ce qu'il a fait d'arrivage il est pourri bah y'a le sale putain 6 47 quoi cette note par contre il faudrait vraiment françois clair et reviennent parce que au niveau de l'arrière droit là il est mort loïc perrin putain t'es blessé combien de temps encore toi 4 à 6 semaines non 4 à 6 semaines ok j'ai pas forcément beaucoup de de remplaçant donc s'il pouvait se rétablir plutôt huit sur un match jérémy clément rabiot il est bon mais on va pas non plus cramer directement on va laisser loïc perrin on n'a pas le choix moi je vais sauvegarder juste avant le match qu'on va rechaîner les trois matches voilà on va se retrouver pour le match bordeaux jouant 4-4 de losange je suis en 10 bon diego roland s'il aussi nul dans le jeu dans la vraie vie normalement ça devrait passer et kevin olympa olympa je sais pas comment on dit mais carasso apparemment il a signé autre part donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle sachant que dans le jeu est quand même très très chaud j'ai pu constater ça à plusieurs reprises allez c'est parti c'est parti les gars on le win celui-là on le win l'absence de coeur de zuma m'embête un peu ça va pas être trop long normalement je crois que c'était quatre semaines un truc comme ça bon on va essayer de s'en sortir sans lui un instant à diabaté de la tête enfin faire attention ou je sais pas ce qui s'est passé j'ai pas compris c'est un poteau un arrêt mais bon en tout cas si c'est ruffier le mec est vraiment il est ouf il est tout simplement très très chaud mais je pense que c'est le poteau de la chance depuis ce début de saison alors moi les poteaux ils sont contre moi non putain les gars par contre va falloir jouer plus court là parce que au niveau du jeu il faut n'importe quoi engagez vous plus parce que la terre j'ai l'impression qu'ils se font vraiment bien jouer ruffier heureusement qu'il est là franchement sans ruffier je crois que j'ai perdu quelques matchs mais là il joue ouais on joue n'importe comment quand on a domicile on devrait apposer notre jeu mais pour l'instant bof quoi bon après le bon résultat il serait dommage de perdre à domicile voilà aller le contre attend on joue comme vrai saint etienne en vrai quoi mollo côté droit il est dommage c'était bien tenté et mollo côté droit il est énorme mais bon je préfère à mouma quand même puis au pire je pourrais alterner entre les deux mêmes tabanou le reposer de temps en temps on prend attention oh mon dieu le laisse pas tirer au branek oh putain il lui remet à diego roland qui marque alors ça c'est exceptionnel ça je devrais arrêter de jouer à tout jamais à l'fm franchement un but de diego roland je peux être méchant avec lui mais ça fait de la peine qu'est ce que c'est que ça où l'amil est chaud à gauche est un bon petit sens la sur la tête de randau et c'est parfait oh mon dieu comment il peut arrêter ça quoi au l'impat de mes couilles ça s est donc adré 8 frappes sur 8 bordeaux mais c'est en limitant quoi les mecs et psg2 de fm 14 c'est pas super pour l'instant je suis pas très content on va on va on va s'énerver j'attends beaucoup il y en a un qui est pourri c'est jérémy clément donc on va mettre finalement remettre rabiot c'était une erreur de ma part j'avais dû le mettre assuré je lui dis que je croyais en lui et perd en confiance et étrange ce petit moi les gars je crois je vais mettre en offensif aussi j'attends cette action et je mets en offensif allez boum mollo oh oui légalisation je passe à la première place avec ce match nul bah putain faut gagner les gars attendez j'ai pas compris un moment il s'est passé quoi si c'était le gardien qui avait fait un arrêt de ouf ah non elle était contrée il est parti en fait ok il doit jouer mollo bah je vais laisser en contrôler je vais pas mettre en offensif parce que je vais encore me faire contrer comme un con ça c'est en train de se rééquilibrer au niveau de la possession là faut juste c'est pas se prendre de but ce serait con mais j'aime pas quand ils ont la balle comme ça ça m'énerve j'ai battu j'ai battu j'ai battu il nous a fait le même que ce week-end la contrée vous savez plus qu'il est en tout cas elle a raté un truc contre montpellier voilà un truc le mec non c'est pas ça que je voulais faire j'ai joué que j'ai cru jouer avec bordeaux courade parce que cornier il est dédé loïc perrin à droite je suis désolé mon petit j'ai pas grand chose on va mettre paul bay ce qu'on va mettre c'est à fabella le seul même s'il pue la merde pour l'instant se parle et puis bon il reste cinq minutes on va mettre en offensif parce que là serait con de faire match venu la dom quand même ah non pas de but là dessus s'il vous plaît ne me faites pas ça bien je vérifie allez cinq minutes les gars cinq minutes pour mettre un petit but allez mollo côté droit là c'est toi tu fais mal mon petit allez le sens non c'est que paul bays paul bays oui non le but on a tous à dos chier merde il a fait quoi il a rejeu enfoiré l'arbitre c'était la fausse joie du jour et là je me prends en but et là c'est énorme la c'est épique qu'ils font peur avec leur tac dans la surface comme ça pas fait comme ça les mecs vous êtes fous oh mon dieu il a fait marquer non c'est baiss qui a raté sa tête mais voilà aussi paul bays côté droit et puis la merde c'est un défenseur central le chip c'est jamais un arrière droit mais j'ai plus joueur à droite bon bah il reste deux minutes je pense que ça ça va pas le faire ouais non non ça va ça aurait pu être pire franchement vu du match même si un but refusé pour hors-jeu d'air je sais pas vraiment s'il y avait hors-jeu je vais me faire épongler par la fédé moi encore tout ce qui va m'arriver assuré hop n'a pas été à la hauteur en même temps c'est vrai enfin bon je prends la première place du classement même s'il y a encore des matchs qui n'ont pas été joués comme du match j'ai pas vu qui c'était tant pis ça va ça aurait pu être bien ça aurait pu être pire c'est quoi on va se retrouver tout de suite pour pour le match contre valenciennes à tout de suite voilà on se retrouve pour le match contre valenciennes donc comme vous pouvez le voir j'ai mis florentin pogba dans l'axe parce que l'opéra il s'est blessé donc du coup j'ai déplacé base à droite c'est cool ça s'affiche là j'ai mis paul baïs à droite donc voilà mon avis ça va être le bordel en défense ça va être la débordade la plus totale mais bon on va voir comment ça va se passer moi je la sens mal boule j une défense comme ça c'est même pas niveau ligue par goulam quand même qui est bon les autres j'ai des petits doutes paul baïs il met des buts après je sais pas s'il est bon en termes de défoncé 30e minute il se passe rien rien du tout à part là ils ont fait quelques frappes apparemment mais bon rien de merde je la sens mal de sévier à droite il fait mal la fille est bien joué bien joué stéphane objet de souffler trop fort dans une croque tant pour moi alors bon qu'ils sont de là de un an il faut comme ça on doit se bien jouer aussi pento qui détourne dommage dommage en sérieux sur corner j'ai l'impression qu'on peut on peut mettre des buts 1 si c'est bien tiré je précise ce n'est pas toujours le cas bien de le voir en ce que touche oh oui oh non comment tu peux rater ça impossible à l'ail a pas droit de rater à deux mètres des buts j'ai plus qu'à cadrer sa tête placer sa tête tout justement parce qu'il l'a cadré mais le gardien elle était là allez continuer là on peut gagner vous créez plus d'occasions je veux dire qu'on se crée plus d'occasions mais à franck tabanou le petit tabanou il est blessé on va mettre mollo à gauche j'aime de faire le changement les gars parce qu'il ya un joueur qui est mauvais que je peux changer moi je vais aller sans contrôler je vais pas non plus faire le fou à chercher la victoire absolument même si c'est valencien avec saint etienne est censé être favori je voudrais pas me prendre de but ça serait bête brandao super à la mouma je t'ai fait rentrer enfin je t'ai fait rentrer c'est titulaire montre moi que j'ai raison de cette manière exactement de cette manière ou pas en fait c'est passé quoi brandao mais brandao mais pourquoi t'es comme ça en fait pourquoi t'es con pris pousser près là après il faut qu'ils poussent le joueur pour quelle raison pour ça je vais du moment déjà pas beaucoup jouer ouais il reste trois minutes on a encore mis un but refusé marie souvent ce dernier temps ça va se finir sur un 0-0 super match un vrai match de ligue 1 comme on les aime un magnifique 0-0 hop je suis pas très très satisfait brandao tu peux sembler stressé et t'as le droit foiré il faudra m'expliquer pourquoi tu fais faute là dessus je pense qu'il n'y avait pas besoin on va répondre un peu parce que c'est encore blessé deux mois et c'est un truc d'ouvre comment j'ai pas de chance c'est un truc de fou comment j'ai pas de chance tous mes meilleurs joueurs se blessent c'est un truc de malade le capitaine le meilleur défenseur central le milieu gauche la nouvelle recrue qui censé porter un peu l'équipe et putain c'est un truc de dingue le jeu les contre moi foiré foiré de jeu tant plus là ouais j'ai deux j'ai un match de europa league trois jours après j'ai un match de ligue 1 fort que je fasse tourner mais je vais faire comment faire tourner si j'ai pu tabacou jacques sud estime en défense si en plus franchement j'ai la flemme des réponses de contre je vais faire une réunion bon ça vous verrez que ça n'a pas changé le monde sur la même chose les entraînements art droit recommandé jamais joue ça je peux plus recruter voilà on va faire le match d'europa league et puis on se quittera là dessus je n'ai pas besoin de défense après c'est bien je suis fier de toi mon petit c'est bien allez une première victoire là c'est à l'externe on va quand même on va mettre joanne mollo on va mettre l'autre là comment il s'appelle je disais je l'appelle l'autre le pauvre tiens libre m6 au con va le faire jouer un peu parce que j'ai pour l'instant je crois que j'ai même pas fait je sais pas du tout ce qu'il vaut on va faire jouer du monde des jérémy clément même si bon pour l'instant il est vraiment pas super super on va pas se mentir et non changerait en défense je vais laisser la même histoire que de toute façon est-ce que j'ai beaucoup de choix j'ai envie de vous dire pas vraiment allez c'est parti j'ai pas du tout ce qu'elle vaut l'équipe d'enfin je sais que c'est une équipe portugaise je sais pas ils ont fini combien l'année dernière j'ai aucune idée j'espère du tout ce qui est ce qu'ils valent les mecs on espère juste ne pas commencer par une défaite quoi voilà super bien je vérifie enfin bon pour tous les les arrêts qui m'a fait peut bien se trouver de temps en temps on va pas lui en vouloir puis belle passe en plus donc rien à dire non mais enfin ça que c'est chante ma défense la c'est non elle est sur corner on a des chances c'est un an un peu bas à florentin c'est pas comme ton frère ouais j'ai beaucoup plus frappé que pour l'instant 8 frappes contre 2 mais bon dans ce football manager croyez moi il est pas obligé de pas obligé de tirer 30 frappes pour mettre un peu de faire une frappe l'équipe d'en face peut faire une frappe et et gagner un 0 sans souci mais oui super mais c'est barça en face alors je lui perd tellement comme ils nous ont fait danser au milieu de terrain c'est violent et va bougez vous le cul et petit s'il vous plaît serait bien allez boum voilà florentin c'est ça qu'on veut suivre la trace de même si c'est ton petit frère moi paul il est fort temps mi temps ouais c'est vrai qu'ils ont pas non plus normalement montrer grand chose en face mais ça je vais en dire qu'on peut encore gagner ça peut-être les mochis va faire mieux ça serait con de commencer par une défaite même si à l'extérieur contre le club qui est censé peut passer le troisième moins bon club du groupe j'espère que le meilleur résultat quoi sur la barre putain c'est un truc de ouf dans ce jeu les bars c'est constamment écoutez comme j'ai des choses qui arrivent là en termes de comme j'ai un match dans deux jours je vais essayer de conserver mollo un peu parce que c'est pas le fatigué parce que j'aurai besoin de lui je pense que tabane ou deux mois on va pas le fatigué pour rien j'ai fait 19 frappes à 8 mais on encadre que deux c'est ça le problème plus une barre pas de but ne connaît pas pas les cours les mecs j'aime pas trop quand tu font ton hébreu à l'arrière où il est où l'arrière gauche bah ouais il ya plus d'arrière gauche le mec qui on sait même pas où il est ah ah on fait les cons mais de fou on fait vraiment les cours non c'est pas possible j'ai pas perdre quand même non ça je suis pas très 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 content ouais bon mais écoutez des faits contre un club portugais en plus donc enfin j'ai raconté portugais mais je pars en termes de l'indice ufa donc bah c'était dégueulasse comme match on est très très nul franchement je t'en ai dit la moque et ils ont perdu en plus et ben tant pis c'est la débandade cet épisode on commence par une victoire non même pas j'ai fait deux matchs nul et une défaite c'est pas grave on espère on essaiera de faire mieux contre toulouse à domicile et puis bah du coup je vous dis à la prochaine pour le prochain épisode super pas logique mais vous m'avez compris voilà peace